Le prince William a annoncé plus tôt cette semaine qu'il se rendrait à Boston en décembre pour célébrer le deuxième prix Earth Show. Le prix créé par le duc de Cambridge et Sir David Attenborough est décerné à cinq lauréats qui ont contribué à l'environnementalisme. Il doit se dérouler jusqu'en 2030 et les lauréats doivent développer des solutions pour contribuer à promouvoir l'environnementalisme et lutter contre le changement climatique dans ce délai. Écrivant sur Twitter, le duc a confirmé que Boston serait le lieu de la cérémonie de cette année. Il a déclaré, le Arrowbazers ShopRise est de retour et cette année, nous nous dirigeons vers Boston. Cinq autres gagnants. Des solutions qui changent la donne. Plus de potentiel pour sauver notre planète. Boston. On se verra en décembre. Le choix de la ville de l'Est des États-Unis comme lieu n'est pas une coïncidence puisque la cérémonie de cette année est organisée en partenariat avec le maire de Boston, Michel Wu et la John F. Kennedy Library Foundation. Le duc a déjà expliqué qu'il s'était inspiré du moonshot de JFK en 1961 pour créer le prix environnemental. Lors d'un TED Talk en juillet 2021, le duc a déclaré qu'il était inspiré par la promesse impossible du président américain de l'époque d'envoyer un homme sur la Lune d'ici la fin des années 1960. Il a déclaré, « J'ai longtemps été inspiré par la mission du président John F. Kennedy en 1961 d'envoyer un homme sur la Lune en une décennie ». Il l'a nommé le moonshot, ça paraît fou. Nous venions tout juste de lancer le premier satellite. Mettre un homme sur la Lune, ça m'a vite semblé impossible, en faisant ce pas de géant pour l'humanité, et l'équipe derrière le moonshot a uni des millions de personnes à travers le monde, que cette ambition folle n'était pas si folle après tout. Nous devons exploiter l'esprit d'ingéniosité et de détermination humaine et le transformer avec une concentration et une urgence sans faille sur le défi le plus urgent auquel nous ayons jamais été confrontés, réparer notre planète. Le seul petit-fils de JFK a partagé sa réaction à l'annonce sur les réseaux sociaux, et il semble qu'il ait été ravi de la nouvelle. Jack Kennedy Schosberg a écrit sur Twitter Earthshotbaby. Répondant à une vidéo partagée par la bibliothèque JFK. On ne sait pas s'il jouera un rôle dans la cérémonie à ce stade, le choix de Boston est également important en termes d'histoire politique puisque le grand-père de JFK était maire de la ville. C'était synonyme du puissant bloc irlandais-américain qui a dominé le parti démocrate pendant des décennies, y compris la famille Kennedy. Avant de devenir président, JFK a représenté le Massachusetts, l'état où se trouve la ville, à la Chambre des représentants de 1947 à 1953 et au Sénat de 1953 à 1960. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !